Comme à l'accoutumé, chaque année s'outilent au musée national des arts, rites et traditions du Gabon, le paiement des droits d'auteur, des artistes en tout genre, enregistrés, homologués et détenant une carte des membres du Bugada. Les membres qui sont inscrits au bureau gabonais du droit d'auteur, les auteurs qui sont inscrits, homologués, et donc détenteurs d'une carte de membre, sont donc en principe éligibles pour toucher les droits qui leur reviennent. Donc nous le faisons pour le moment une fois l'an. Pour arriver à la phase de paiement, le bureau gabonais des droits d'auteur se doit d'abord de détenir les fonds réservés aux artistes sur le terrain. Alors le principe c'est de percevoir les droits sur le terrain auprès des utilisateurs des œuvres de l'esprit. C'est quoi les droits ? C'est la redevance des droits d'auteur qui est payée en monnaie, en franc, n'est-ce pas ? Évaluée selon les textes en vigueur. Pour procéder à un paiement juste et équitable, le Bugadé a mis en place un processus reparti en trois catégories. On a donc pensé que la première catégorie pouvait être composée de ces anciens-là, qui continuent justement de meubler la musique gabonaise sur l'étendue du territoire national et à l'extérieur. La deuxième catégorie est ceux qui viennent juste après eux, et puis la troisième, ceux qui sont les moins connus. Ça fait vraiment plaisir parce qu'on attendait ça vraiment depuis, et on s'est dit vraiment, le travail qu'on fait là, vraiment c'est pas du blablabla, c'est vraiment du sérieux. Rappelons que le Bugadé a pour mission principale la valorisation du statut de l'artiste, en procédant au paiement des droits relatifs à la création, à l'exécution, la présentation publique et la production des œuvres littéraires ou artistiques.